— Bonjour, Laurent Geoffrin. — Bonjour. — Vous êtes le patron de Libération, le patron de la rédaction. Et vous êtes aussi un historien. En tout cas, vous êtes un féreux d'histoire. Vous avez publié plusieurs travaux historiques, des livres sur les 100 jours, sur Napoléon en particulier. Et vous publiez le roman de la France. — Absolument. — Je vous ai dit premier tome « Histoire de la liberté ». C'est une histoire vraiment historique. Je veux dire par rapport à tous ces historiens qui avaient révolutionné l'histoire et qui s'intéressaient, comme Emmanuel le Roi Ladurie, à l'histoire d'un village pour en sortir une leçon d'histoire. Vous ? Vous racontez des séquences. C'est quoi ? Ces historiens qui ont modernisé l'histoire sont trop modernes pour vous ? — C'est le contraire. Je pense qu'il faut aujourd'hui revenir au récit. D'ailleurs, tous ces historiens qui ont fait la nouvelle histoire, ce qu'on appelait la nouvelle histoire, la suite de Marc Bloch, tout ça, à la fin de leur vie, ou même au milieu, ils se sont mis à faire des biographies. Donc ils ont pris des personnages et ils ont raconté des histoires d'hommes et de femmes. Et j'ai fait la même chose parce que la matière que je traite, c'est une matière romanesque, de toute façon. C'est une histoire formidable. Il y a toutes sortes de coups de théâtre, d'ascension fulgurante, de chute vertigineuse. Et donc j'ai voulu retrouver le goût des histoires dans l'histoire. — Oui. Alors c'est une série d'histoires, en effet, de petites scénettes, des petits chapitres que vous enchaînez très rapidement, avec des titres qui sont très journalistiques. D'ailleurs, on retrouve le sel de votre métier, le roi manager, voilà, au hasard, les bourgeois de Calais, les Jacques se soulèvent. Enfin, toutes ces petites histoires qui font ce que vous appelez le roman national. C'est quoi, le roman national ? — Alors j'emploie pas le mot roman national. J'ai mis le roman de la France parce que je veux raconter ça. — Mais qu'est-ce que c'est que le roman national ? — Le roman national, c'est le récit, c'est le fait que nous vivions tous d'une mémoire commune. Et cette idée sur laquelle il faut se déprendre, abandonner, finalement, cette idée de l'histoire nationale, est une erreur. C'est une erreur, d'abord, parce que c'est pas vrai. On est tous français, on parle de la même langue. Et donc on a le même héritage. Premier point. Et deuxième point, c'est abandonner la nation à une vision conservatrice. Parfois réactionnaire, même. La plupart des histoires qui sortent, l'histoire de France, donnent une version du récit national qui, à mon avis, est fausse ou incomplète. Et surtout, elle est politiquement orientée. — Pardon, mais se réclamer de l'histoire pour dire, par exemple, ça arrive souvent, c'était mieux avant, ça n'est pas forcément ce que vous faites. En tout cas, ça n'est pas forcément conservateur non plus. — Non, mais je donne une version progressiste. — Une histoire de la liberté. — Une histoire de la liberté et au fond du progrès. — Alors il y a, au travers de ce que vous racontez, des personnages détestés et d'autres qui sont admirés. Sans que ça crée chez vous une dévotion particulière. Richelieu, vous n'aimez pas ? — Non. — Vous, XIV, non plus ? — J'ai modifié complètement la hiérarchie. Parce que la hiérarchie traditionnelle, on valorise ceux qui ont participé à la constitution d'un État fort. — XIV. — XIV. — Napoléon. — Napoléon. — Moi, je me suis intéressé donc à la liberté parce que c'est le fil rouge. Et à mon avis, c'est le fil rouge de l'histoire de France. D'autres pays aussi, éventuellement. — D'autres pays quand même, oui. — Oui, oui. Mais je m'intéresse à la France. Et donc, vous vous rendez compte qu'il y a des rébellions, des révoltes, des mouvements politiques qui vont faire plus de liberté dès l'Empire romain. — Oui. Et Richelieu et Louis XIV dans cette histoire de la liberté ? — Richelieu déclare la guerre pratiquement aux protestants. On considère comme un État dans l'État. Et ça conduit à un désastre historique qui est ensuite, sous Louis XIV, la révocation de l'Édith de Nantes. — La révocation de l'Édith de Nantes. — Et donc, l'expulsion des protestants. — La création de Placefort. — Oui, ça, c'est Placefort. C'est... Oui, mais cette Placefort, ça venait d'un compromis passé par Henri IV. Et Richelieu a remis en question ce compromis. Et Richelieu a été un des théoriciens de l'absolutisme, qui a été une calamité pour le pays, à mon avis. Et ce qui explique pourquoi la Grande-Bretagne s'est réformée progressivement pour instaurer un régime de liberté, alors que la France a été obligée de passer par une révolution. — Et Louis XIV ? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas Louis XIV ? Il a quand même été l'homme de l'État. Et vous aimez l'État. — C'est l'État prédateur, d'abord. Il a ruiné le pays par des impôts incroyables, des guerres incessantes. — Vous n'aimez pas les impôts ? — C'est une question de dose. — Non, mais je découvre plein de choses. Vous n'aimez pas l'État, vous n'aimez pas les impôts. Très bien. Je coche. — C'est la dose qui fait le plus grand. Et ces impôts finançaient quoi ? Versailles, d'accord, c'est un héritage formidable. Mais ça a financé des guerres incessantes. Et il a reconnu lui-même dans son testament « J'ai trop aimé la guerre ». Il était temps de s'en apercevoir parce qu'il était en train de mourir. Et si vous regardez l'État de la France à la fin du règne, c'est une catastrophe. — C'est une catastrophe. Vous aimez Napoléon et vous lui reprochez en même temps d'avoir fait la guerre. Vous n'aimez pas ceux qui font les guerres, mais vous avez quand même une admiration. — Ça dépend des guerres qu'on est obligés de faire. — Vous avez une admiration pour Napoléon ? — Pour le personnage, oui. Pour le côté romanesque. C'est le plus romanesque des héros de la Révolution. Enfin, des généraux de la Révolution. C'est une histoire... — Mais l'enfantère ? S'il était mort en 1805, son nom serait partout dans Paris, dans toutes les rues, toutes les places. Le problème, c'est qu'il est mort en 1821 et qu'il a conduit finalement... — Et que j'en ai dit sur 14, c'est... — Il a conduit finalement la France à l'invasion étrangère et au rapetissement. — Donc il ne fallait pas faire la guerre ? — Ça dépend lesquels, encore une fois. En 1940, il fallait faire la guerre. — Votre livre part de, si j'ose dire, de vers Saint-Géthorique, c'est « Va jusqu'à Mirabeau ». C'est un premier tome, je le disais. Moi, j'attends avec impatience le tome 2, qui fera sûrement l'éloge du libéralisme, puisque la période de la monarchie de juillet, 1838 et 1848, c'est la période du libéralisme. Qu'est-ce que vous en direz ? — Je ferai l'éloge de la liberté républicaine. Or, dans la liberté républicaine, il y a une aspiration à l'égalité. Et donc il faut une action volontaire de la collectivité pour promouvoir l'égalité. C'est l'histoire du XIIe siècle. Puisqu'on fait la... En 89, c'est le libéralisme. Ça, c'est vrai. En 48, on commence à s'occuper de la République sociale. Et donc ça, c'est moins... — Mais la période bénie, pour les libéraux, c'est 1830-1848. — Oui, mais c'est pas du tout la période bénie. C'est là où on a le plus exploité la classe ouvrière. C'était même... — C'est féroce. C'est le début du libéralisme. Puis après, il y a des... — C'est le début du capitalisme. Cette France que vous décrivez était puissante dans la plupart des cas. — Oui. — Quel enseignement vous en tirez par rapport à la France d'aujourd'hui ? — Mais elle n'est pas si faible. Il y a des grandes puissances qui ont émergé et qui n'existaient pas à l'époque. Mais cette histoire de déclin de la France, je n'en crois pas un mot. C'est une nation forte, de 60 millions d'habitants et d'un niveau économique très, très élevé. Elle a tout à fait la capacité de jouer son jeu dans ce concert mondial. Il faut arrêter de se désoler. Il faut chercher les moyens de s'améliorer, les solutions. Mais personne n'aimerait vivre aux époques que j'écris. Personne. — Bien sûr. — On a progressé de manière incroyable. — C'est le progrès. — Voilà. Absolument. On a parlé de ces personnages que vous n'aimez pas trop ou en tout cas que vous remettez dans une échelle de valeurs qui est la vôtre. Quel est celui que vous préférez ? Quel est le personnage pour lequel vous avez plus de tendresse, d'affection ou d'admiration ? — C'est difficile. Moi, je prendrais un écrivain pendant les guerres de religion. C'est Montaigne. C'est-à-dire celui qui n'est pas du tout un naïf, qui est très politique, mais qui explique l'absurdité qu'il y a à se complaire dans cette guerre de religion. C'est très contemporain comme réflexion. — Et donc vous aimerez Chateaubriand plus tard ? Vous aimez les écrivains en politique ? — Chateaubriand, oui, oui, bien sûr. — Plus tard ? — Enfin, il était légitimiste. Donc c'est pas non plus... — Et les journalistes en politique ? — Mais il était pour la liberté de la presse. — Et les journalistes en politique ? Il y en a dans votre histoire ? — Des journalistes en politique ? — Non, je crois pas, non. Mais au XIXe siècle, il y en aura beaucoup. — Ça arrivera plus tard. — La plupart des hommes politiques et des journalistes. — Tome 2, à venir donc, mais en tout cas le tome 1, une histoire de la liberté, le roman de la France. Laurent Joffrin qui nous raconte l'histoire, son histoire, par petites scénettes et par petits chapitres qui se picorent avec grand plaisir entre Versailles et Tourisme. — C'est pour réviser l'histoire de France. — Ça permet de réviser l'histoire, effectivement, le roman de la France. Merci, Laurent Joffrin. — Merci à vous. — Merci à vous.